Et bien salut à tous c'est Cyril on se retrouve aujourd'hui les gars pour une nouvelle hybride ça faisait quand même pas mal de temps que je n'en ai pas proposé une et là je me suis dit vu que j'ai un Zlatan de mon équipe pourquoi pas faire une hybride aussi assez compétitive en tout ce fait une hybride qui coûtera très très cher un peu plus de 1,5 millions sachant qu'il y a 1,5 millions 1,2 millions consacré à Zlatan donc c'est une équipe qui coûte relativement pas trop cher à l'exception de Zlatan Ibrahimovic donc j'avais envie de tester un dispositif aussi un 4K2 voilà pour ceux qui suivent ma série le demi-jeu est avec nous avec Robin VanBercy un dispositif que je trouve assez agréable à jouer donc on va commencer par le gardien qui est voulu en BPL il est bien sûr espagnol vous verrez par la suite pourquoi donc je vais dans un pack mais vous pouvez choper à moins de 1500 crédits facile je lui ai mis un Kimis Richa voilà qui est vraiment très très bon je vais vraiment tester très solide il coûte pas très cher manque un petit peu des fois de positionnement mais sinon ça va bien défenseur droit on va aller en BBVA on va prendre un joueur très très peu connu enfin peu connu qu'on voit de moins en moins je trouve c'est Montoya je l'ai pris tout simplement car je le trouve vraiment très très bon des bonnes contributions il a 4 toiles de mauvaise épée c'est pas mal pour se défendre il est pas très très grand mais je trouve qu'il est assez physique quand même acheté pour 550 crédits 88 de vitesse 74 de défense et 67 de la tête pour qu'il ait son collectif il faut bien sûr un espagnol en tout cas ou un joueur de du Barça mais j'ai pris un autre j'ai pris bien sûr Sergio Ramos tout simplement voilà énorme ici même si je trouve bon de la tête mais ils sont 2m83 c'est un peu comme Falcao ils sont bons de la tête mais il faut pas qu'il y ait vraiment vraiment trop trop de monde à côté histoire de le concurrencer mais il est vraiment très très bon acheté pour 22000 crédits avec le chemistry Gladiator vous pourrez peut-être lui mettre un pilier ou un plus 3 défense et plus 3 tête j'ai perdu son nom je crois que c'est Sentinelle voilà ensuite on va quitter pour le moment la BBVA on va aller en BPL et j'ai pris un gaucher j'ai pris Mamadou Sasako vous pouvez prendre sa version boost si vous voulez mais j'ai pas envie puis son prix a augmenté donc j'ai pas trop envie j'ai pris aussi Mamadou Sasako je lui ai mis aussi le chemistry ombre qui compte de 3 l'accélération et de 3 la défense voilà vraiment très très bon à côté pour rapporter du collectif et quitter le championnat de BPL et ne plus y revenir il faut un français de Liverpool j'ai pris pour le tester Sisoko et je le trouve vraiment très très bon et gâté c'est le défensement il est très très bon je l'ai pris surtout par ses rendements voilà moyen moyen c'est très intéressant pour un défenseur en tout cas il monte pas trop c'est ce que je voulais mais il a quand même marqué un beau petit but que vous verrez dans la compil ensuite un joueur de BBVA il a pas son collectif du moins je pensais qu'il l'avait mais bon il n'en a pas c'est un brésilien je lui propose de DLD pour rapporter un peu plus du collectif c'est bien sûr Daniel West vous verrez il aura 6 de collectif et 7 au bout de 10 matchs mais ça se ressent pas franchement ça se ressent pas il a 6 ou 7 de collectif ça se ressent pas du tout du tout acheté pour 41 750 crédits j'ai mis le chemistry sniper enfin j'ai acheté comme ça qui a mis entre 3 dribs et 3 tirs c'est correct 8 matchs joué 4 buts et 2 passifs donc c'est quand même pas mal pour un poste de MD il défend un tout petit peu du moins assez léger il fait juste ce qu'il faut pas plus un peu un flemmard mais vraiment très bon il a des bonnes contributions pour jouer sur un côté ce serait pas mal qu'il soit boost pour un point à un milieu droit je pense qu'il coûterait très 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 cher s'il serait boost en milieu droit mais là vous verrez qu'il y aura un collectif assez correct encore en BBVA il est pas MC il est bien sûr MDC c'est Sergio Busquets il fallait un mec assez défensif dans cette équipe et il fait parfaitement son rôle vraiment très très bon à jeter pour 1300 crédits avec le chemistry architect on quitte le championnat ah non il reste encore un joueur de BBVA mais on va aller en Ligue 1 un tout petit peu quand même il faut il faut apporter du collectif à Ibra alors déjà il faut chercher le lien voilà j'ai pris Matuji avec le chemistry rom que je lui ai mis pas mal je trouve qu'il faut qu'il soit un peu plus défensif c'est pas mal vraiment très très bon pas mal de passes décisives vous verrez dans cette review enfin dans cette dans cet hybride assez compétent je trouve vraiment très très bon ce petit Blaise Matuji défenseur gauche euh milieu gauche il faut encore un joueur de Paris bien sûr Azekiel l'avait ici voilà que je trouve de plus en plus bon franchement plus le temps passe plus le temps va le maîtriser il marque pas beaucoup mais donc je mange en plus pour dribbler et puis voilà histoire de m'amuser un peu sinon franchement pour 35 000 crédits c'est correct vraiment très très bon voilà après je vous invite vraiment à le tester en il est gauche comme j'avais testé un petit peu c'est vraiment son passe de prédiction vraiment très très intéressant devant bien sûr le petit le grand Zatan Ibrinovich que j'ai pas attendu avant si vous voulez 56 matchs et que 40 buts c'est parce que je l'ai mis dans je l'ai mis dans une petite hybride que j'ai pas présenté quand j'ai fait le plus revue de CR7 voilà c'est pour ça qu'il a pas marqué qu'il a beaucoup beaucoup augmenté en passes décisives avant la revue de CR7 il était à 6 il est passé à 12 donc voilà il a fait vraiment vraiment beaucoup de passes décisives pour 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 CR7 vous verrez qu'il est vraiment très très bon j'ai vraiment à le tester son prix un petit peu augmenté aux alentours des 1 200 000 donc je pense que je vais le revendre je pense que je vais le revendre pour m'acheter un autre joueur intéressant devant apporter un peu de vitesse de skill un brésilien j'ai pris Neymar tout simplement extraordinaire comment vous dire qu'il est énormissime je kiffe en MOC j'ai testé en BU et il est vraiment très très bon j'ai mis en chemistry gladiateur qui a meilleur 3 de tir et 3 de défense pour que ce soit un petit peu plus solide mais vraiment très très bon 8 matchs et 8 buts 3 possibles donc ça veut dire que il est actif presque 1,3 fois par match c'est quand même intéressant il a quand même fait 3 passes décisives achetées pour 277 000 crédits donc les gars en tout cas j'espère que cette équipe vous aura plu il a 5 de collectif le petit Daniel Vest vous mettez euh mettons euh ouais voilà vous mettez euh j'ai pas eu son nom je sais plus comment il s'appelle déjà Mourinho voilà j'ai pas eu son nom il passe à 6 et dès qu'il aura euh 10 matchs dans votre club il passera à 7 donc c'est le maximum je pensais qu'on pouvait lui mettre euh 9 ou 10 comme dans Filtres mais ça a changé bon bref c'est pas très important franchement ça se ressent pas euh j'ai vraiment à lui mettre un chemistry euh comme ça ça prendra effet sur son chemistry et non sur sa carte globale donc ça voilà vous pouvez voir qu'il gagne juste de 1 tir et juste 1 en dribble voilà c'est ce qu'il lui faut donc les gars j'espère que cette équipe vous aura plu cette hybride un petit euh peu plus enfin environ 1 million 4 1 million 500 000 crédits vous aura plu le gars je vous laisse bien sûr avec la compil en musique et je vous dis merci à tous c'était Cyril et on se retrouve à la prochaine allez bye bye c'est parti 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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